Il faut dire que je crois qu'il était un tout petit peu en manque de X Ce qui lui permettait pas spécialement de pouvoir se sortir de façon safe de ce coin C'est pour ça qu'il a joué la prudence finalement et Tolo a raison d'ailleurs Mais il n'a vraiment pas vu son énergie fondre Je dois bien avouer que sur ce saut medium punch un tout petit peu mytho de la part de Stegall dans le corner Le pressing était très 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 installé Et à ne pas vouloir bourrer de dragon, ne pas vouloir trop piffer Il a perdu le match, voilà dernier striker de l'équipe de Hitolo Ce sera Aoki, le Blanca qui s'y fasse une dissade du singe face à Stegall Il doit absolument remporter le match Là Aoki s'il veut donner une chance à son équipe de se qualifier pour la finale Le dragon qui a cassé la rolling Blanca qui bénéficie d'une bonne position, il essaie de juger la passivité Malheureusement ça ne passe absolument pas Le backdash spécial, encore un dragon qui a cassé la rolling Ça c'est bien joué, la rolling qui passe au travers de la doken Et une rolling qui vient s'écraser dans un deuxième Pas facile quand même à gérer La glissade du singe qui passe Rolling à la relevé, c'est pas trop mal joué On campe, la rolling dans la doken Ça c'est une grosse erreur de la part de Stegall La pute 2 avec ce qu'il est à la doken Ça fait un peu plus gratuit mais il prend ce qu'il est à la glissade du singe Et toujours dans le coin, il n'arrive pas à se sortir Il s'y remet avec ce son arrière Reprend une glissade du singe Balay punch rolling Et Blanca laisse toujours le pressing Au milieu de l'écran Pressing mi-distance, très gênant Le gros point qui ne passe pas sur cette carotte de dash spéciale Et Aoki qui reprend l'avantage Encore un doken mauvaise distance Qui aurait pu se faire punir ici par une glissade réflexe Regardez comme il fait attention Et rela glissade Il en a pris un nombre incommensurable Stegall Et n'a pas réussi à s'extirper une seule fois du coin Le pressing Le zoning d'Aoki Qui a été vraiment bon Voilà, ça si vous voulez C'est un Blanca qui zone Vous voyez, là on voit très clairement le zoning C'est à dire que c'est l'adversaire qui est pressé par le zoning Blanca ne va pas spécialement chercher l'adversaire Pourtant, pourtant L'adversaire est en difficulté Vraiment très différent du Blanca de Gun Qui, lui, campe vraiment totalement C'est à dire qu'il n'essaye pas de mettre la pression à l'adversaire Mais juste, juste d'éviter les attaques Et de le gratter avec son dragon dans le vent Et la rolling qui passe d'ici en dessous Ils ont fait un petit balay russe Là, les deux joueurs La glissade du singe qui ne passe pas Puni par balayette Et Stegall toujours en difficulté dans ce coin Avec Blanca, vous voyez Qui maintient la position ici A mi-longue distance, on va dire C'est assez difficile Il a essayé de se rapprocher pour choper Mais évidemment, tu prends une rolling Sur cette petite phase de camp Le Blanca qui va essayer de replacer le zoning Avec cette rolling by punch qui passe C'est bien joué Qu'est-ce qu'il joue bien là pour le moment Aoki face à son adversaire Il n'a pas de solution Stegall, on le sent bien paralysé La balayette qui passe Avec ses rolling dans la garde C'est safe pour Aoki Qui a maintenant plus qu'à attendre l'erreur La balayette dans le vent Ça aurait pu se faire punir ça La rolling dans la tête Permet à Aoki de remporter ce match Stegall a été tout simplement Impuissant En fait, il n'a pas trouvé la solution C'est un peu comme si On lui avait donné une position Aux échecs A laquelle Il ne trouvait pas Comment s'en sortir Il ne trouvait pas comment Ne pas se faire mater C'est exactement Dans cette situation là Qu'il s'est retrouvé Et ce genre de situation Peuvent se travailler Notamment en training Et c'est à mon avis Ce que Stegall va aller faire Immédiatement après le Nagoya Si son équipe Ne remporte pas le match Ça n'est pas encore fait Puisqu'il reste la belle Entre les deux équipes Un match qui va opposer Qu'il n'y a pas Le Rufus A 61% On aura ce victoire Face à Aoki Alors Rufus Versus Blanca En théorie C'est un match Où ça se bourre Dans tous les sens Où ça part un peu Partout Entre les descentes du pied Les rollings Les dash spéciaux De Blanca Etc En théorie Tout va vers l'avant Et on voit immédiatement Le Rufus Vous voyez Agresser le Blanca Avec des descentes du pied Descentes du pied Light kick Medium punch Tornado On essaye de presser Avec quelques light Là Tornado Qui casse la rolling De Blanca Bien joué Le bas medium kick Qui passe So vertical Medium punch Anti-air Rolling pour se sortir du coin So vertical Qui ne fait pas mouche Et qui est déchopée On est pas belle C'est la position immédiate Au 4i de combo Par contre sur l'aime Petit jump Se fait choper Kappa On évite le cross up Avec un ex messia Je pense que c'est C'est rentable Il vient de l'enchaînement De light Ex Tornado Il aurait pu s'en protéger Ce light Dans Aoki Sur HKT Ultra Voilà bien joué Aoki qui place L'ultra Sur cette erreur Aérienne De Aoki Il n'a plus qu'à envoyer Un messia dans la garde Ou quoi que ce soit Il préfère garder Euh Il préfère Ne pas prendre le risque Ou envoyer Une descente du pied Cross up Balle high kick Qui fait mouche Premier roule pour Kappa Qui se d'offre Une balle de match A son équipe Attention On va pas trop prendre Ses bas HP Ses bas medium punch Là La glissade du singe Qui est passée Mais il vient jouer Le soir arrière Pour éviter le bourrage De messia Ça c'est très bien joué De la part de Aoki Mais vous voyez Les rolling kick Sont pas safe Il peut prendre Immédiatement Un bas high punch A la redescente des rolling Il descend des 20 Il prend quand même Le ex rolling kick Cross up Dans la tête Mais Aoki Qui est toujours dans le coin Il place sur HK A son medium kick Ah le combo raté Malheureusement Il rate son link De 2 LK Et prend un target combo Tout ultra Malheureusement Ça c'est des erreurs Qu'il ne faut absolument pas faire A ce niveau là De la compétition On charge un peu La barre du super Avec le dragon La descente du pied Qui est passée Stenlight kick Qui a fait combo de hit La rolling punie Par un bas HP Descend du pied Cassé par le Stenlight punch De Blanca Très bien joué Très 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 bien joué De la part de Aoki Qui Bon A raté A raté un petit moment Mais qui a su quand même Se rattraper Sur son erreur Descend du pied La équipe Descend du pied La pression Mie par Kappa Attention ça ne s'arrête pas Voilà il faut sauter en arrière Pour sortir un peu Et reprendre tout simplement De l'air Attendre un dos dans le vent Ça n'est pas fini Voilà Bah HP Très bien joué La rolling X Qui casse la descente du pied Empty jump Cross up Tout chop Allez dash spécial Cross up medium kick Non c'était une feinte Même moi j'ai vu cross up là dessus Pourtant Kappa C'est particulièrement bien protégé Sur HK Le X spécial cassé C'est bien joué A la haut kick Et bien parti Descend du pied Target combo qui whiff Evidemment tout whiff Sur ce satané Blanca Dès qu'il est en position baissée Descend du pied Encore une fois Le saut HK Malheureusement Il touche qu'un hit Du saut HK Il juggle pas l'ultra La Kappa L'enchaînement de l'Aït X Tornado Attention à la position Qui merdique Une Tornado Et c'est l'ultra jugglé Et c'est fin de match Pour Aoki Aoki qui essaye de zoner au bas Mais mon sang Qu'il est en difficulté Faut lancer une rallye Faut lancer une rallye X bien joué Descend du pied Alors il y avait l'ultra là Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Il place la descente du pied Cross up Alors relevé Il a pris beaucoup de risques Quand même Kappa sur cette fin de Sur cette fin match Il a réussi à placer Descend du pied High kick High punch Tornado Et bon Là dessus en théorie C'est ultra Ma cache Tornado corner Ultra Point final Il n'y a rien à dire Et plutôt que de placer l'ultra Il a préféré relancer Un pressing Un pressing de relevé Relancer un vortex Bon bah ça a fait mouche Fort heureusement pour lui Il ne restait pas beaucoup D'énergie à perdre Mais bon c'est un risque Que je n'aurais pas pris Personnellement Qualification pour la finale Donc de l'équipe Stegol Tateyama Kappa